Ça va les cartes ? Euh... Ouais, ça va et toi ? Bonne année ! Ça va. Ouais, bonne année ! Vive l'argent ! Ouais, j'avoue. J'espère que tu deviens riche. Ben, commence à lâcher ta CB, alors. Après, il y a José, MDR, quel vatard, Astra. Tu sais quoi ? Quand Eckart m'a dit qu'il voulait live sur sa chaîne YouTube, avant que je parte au Nouvel An, là, chez mon daron, j'ai dit à Eckart, frérot, je te parle, est-ce que tu veux que José va passer, il va te ralasse ? Il m'a dit, non, il passera pas, et tout. Allez, je suis dans la soirée, je passe sur le live, je vois quoi ? 30 euros. Deux secondes après, je vois quoi ? 100 euros. J'étais là, ah, j'avais raison. Mais les gars, n'hésitez pas, lâchez tous des subs, ça fait plaisir. Ça créera les places de parking. Les places de parking. Ah, d'accord. Donc, toi, les subs, c'est pour les places de parking. Ok. Ok, ok, d'accord. Non, mais j'ai dit pourquoi pas. Je fais comme la banque du sperme, frère, j'ai récupéré de la semence. Let's go. Let's go, let's go, c'est intéressant. J'ai récupéré le plus possible. Comment ça, mon ref ? C'est dégueulasse. D'ailleurs, tu en penses quoi ? Du drama avec la daronne de Swan et Neo. J'ai pas du tout suivi l'affaire. Il s'est passé quoi avec la daronne de Swan et Neo ? D'accord. Elle risque la pire genre. Elle les exploite. Non, elle faisait le truc genre vendre des femmes à des mecs. Sauf que c'est une arnaque. Genre, c'est pas la même meuf sur la photo que Irel. Alors, elle se fait arrêter juste parce que c'est pas la même photo. Je pense plutôt que c'est le fait de vendre des meufs. Mais comment on sait vendre des meufs à des mecs ? En mode truc d'escorte gueule. Mais c'est bien autorisé, les escortes. C'est légal, non ? En vrai, tu achètes ta femme, pas une escorte. Ah ouais, putain, ça part long. Mais honnêtement, vous trouvez pas ça débile, franchement ? Genre la meuf, avec les chaînes YouTube qu'ils ont, parce qu'il y a Swan et Néo, etc. Ils ont plusieurs chaînes. Je crois qu'elle a une chaîne, elle aussi. Et son mec aussi, elle a une chaîne, etc. Je veux dire, quel est l'intérêt de faire ça ? Genre, tu peux tout niquer pour ça. Alors que juste avec YouTube, elle gagne des thunes et des thunes de malade. Parce que, si je me rappelle bien, à un moment, il y avait le truc où chaque vidéo était quasi sponsorisée. C'était un placement de produit, etc. Je veux dire, quel est l'intérêt ? C'est comme les footballeurs. Coucou ! Tu veux voir ma bite ? Oh, ta gueule ! Qui vont niquer avec une gonzesse. La gonzesse derrière, elle est là, elle porte plainte pour viol. Alors, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais quel est l'intérêt pour des trucs de 100 000 balles ? De 100 000 balles, comme quand il y a eu l'histoire avec Benzema. Benzema, je sais plus qui, qu'il avait filmé l'autre, là, qui était tout petit, là. Comment il s'appelle ? J'ai pas la mémoire des noms, putain. L'autre, là, qui jouait à... Valbuena. Ouais, Valbuena. Quelle est l'utilité, frère, d'aller faire ça pour escroquer 200 000 balles, sachant qu'en club, le gars, il gagne 10 fois plus par mois. Tu vas niquer ta carrière, ou tu peux risquer de niquer ta carrière pour 200 000 balles, sachant qu'à la fin du mois, tu gagnes 10 fois ça, frère. Entre le salaire du club, les pubs, les sponsoring de pubs, etc. Quel est l'intérêt, frérot ? Ça peut être un délire sexuel, ensuite. Ouais, mais, enfin, quant à la notoriété qu'ils ont, je suis persuadé que tu peux trouver des filles pour ces délires-là. Et au pire des cas, avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent se payer des escortes ou n'importe quoi dans ce délire-là, tu vois. Genre, quel est l'intérêt d'aller violer des meufs que tu sais derrière qui vont te niquer ta carrière à un moment donné ou autre ? Quel est le délire d'aller violer ? Quand tu peux payer des meufs qui sont là pour ça, tu vois. Genre, des escort girls et tout. Ces meufs, c'est leur truc, tu vois, c'est ce qu'elles font. C'est leur délire de gagner de l'argent avec ça. Qu'est-ce que tu vas aller payer ? Qu'est-ce que tu vas aller violer, tu vois ? Ouais, je veux dire ça. Enfin, qu'est-ce que tu vas aller payer ? Qu'est-ce que tu vas aller violer ? Je ne comprends pas ce move-là, moi. Et surtout, risquer ta carrière, parce que là, l'autre, le réhabitant, là. Frérot, avant que tu le revoies dans un film, dans une émission, quoi, c'est mort, frérot. Plus jamais, lui. Et c'est normal, frérot. C'est un putain de violeur. Il a violé, je ne sais pas combien de femmes. Au final, escort girls, c'est légal comme job ? Puis fondamentalement, je ne sais absolument pas. En vrai, je vais aller demander à Google. Escort girls, c'est légal. Ah, la loi française interdit le recours au service d'une personne qui se prostitue. Le fait d'inciter une personne à se prostituer ou de tirer profit de la prostitution d'un tiers est également interdit. Alors, l'escorting est-il légal ? En France, droit et prostitution. C'est un super le titre de l'article. Une escorte, c'est légal. On se retrouve sur cette chaîne à deux heures et demie, faire des enquêtes sur la prostitution. Super. Alors, il y a une loi qui dit c'est illégal, il y en a une autre qui dit c'est illégal, on va comprendre. Ouais. C'est illégal si tu ne te fais pas choper, quoi. Georges, il dit escort girls, il y a mon téléphone, tu sais, le truc de Google qui fait quand tu reconnaissance vocale qui vient de se déclencher. Oh là là, je vais avoir des recommandations. L'escorting est-il légal en France ? Un escort girl boy est tout à fait légal en France. La prostitution d'une personne majeure n'est pas illégale en France. En d'autres termes, vous avez tout à fait le droit, pour peu que vous ayez atteint l'âge de la maturité, de proposer des services sexuels en contrepartie d'une rémunération. Cela revient à dire que l'escorting est tout à légal en France. Et vous apprendrez davantage sur la question en consultant le guide de l'escorting. Ils ont vraiment fait un guide. Quoi ? Seulement 9h29 ? Incroyable ! Je vous vends, les gars, je vous vends une formation si vous voulez. Sérieusement, il y a vraiment un guide. Les 9 étapes avant de devenir escort girl. C'est ça. Le top 5 des meilleures astuces pour devenir escort girl. Ah, par contre, le client d'une personne qui se prostitue est punissable d'une amende de 1500 et elle peut aller jusqu'à 3700 euros en cas de récidive. Ça me fait mal le coup de bite. Genre, sur Parcoursup, il y a une fiche métier escort girl. Je ne sais pas, je t'avoue, je ne suis pas allé à Parcoursup. Efface ton historique après. En plus, il n'y a personne qui vient fouiller mon historique. Je m'en fous, moi. Escort, c'est prostitué, mais qui a le choix de qu'elle ou pas. Chelou, les streams quand il n'y a pas ton enfant qui n'est pas là. Ah, ben oui. Je me vends pour 100 dollars. Qui veut me prendre le fiac ? Oh, le bâtard. Imaginons, tu vas, là où il y a des putes, quoi, en gros, pour parler franco, tu vas où il y a des putes. La pute ne va pas être sanctionnée. Globalement, la prostituée ne va pas être sanctionnée, mais c'est toi qui va être sanctionnée en tant que client. Et en tant que client, si tu te fais choper, du coup, ton amende, elle peut aller de 1500 jusqu'à 3700 euros en cas de récidive. La nouvelle année commence bien. T'as vu ça ? Et si elle est mineure, ça s'appelle Zaya. Oui, non, mais là, après, mineure, c'est compliqué, quoi. Mais ouais, c'est compliqué. Mais en gros, pour revenir au sujet de base, je trouve ça des moves complètement con d'aller violer des gonzesses quant à la notoriété pour avoir des meufs qui sont consentantes, quoi. Tu vois, genre, je suis sûr, un Benzema, il n'a pas de mal à trouver une meuf, tu vois. Un Valbuena, etc. Ils n'ont pas de mal à trouver des... Enfin, je suis persuadé que s'ils veulent, ils ont, je ne sais pas, des dizaines de meufs qui ne diront pas non pour coucher avec, tu vois. C'est con de violer tout court. Ah non, mais c'est clair. Ah ben voilà, violer tout court, c'est débile, frérot. C'est totalement con, c'est des mecs, c'est ça, c'est... Ça a juste à la poubette. Moi, là, que ça entend, ça serait vite vu. Euthanasie chimique, frérot. Tu n'as pas le droit de se reproduire, ces mecs-là. Tu violes, tu ne te reproduis pas, frère. Tu t'arrêtes, tu restes dans ta vie, frère. Tu t'isoles, tu runis le désert avec des gros requins tout autour, il ne bouge pas, le gars. Tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes.